C'est le plaisir d'accueillir Clément Planck pour nous parler d'une bibliothèque Python, un SPICY, pour l'analyse de texte. Clément est ingénieur dans la branche informatique, statistique et calcul scientifique. Il est affecté à la MSH de Tours et dans un laboratoire le CITRS. Et on va lui laisser la parole pour qu'il nous parle d'analyse de texte, d'analyse de texte divers et varié. Clément a autant travaillé sur de la poésie que des forums politiques ou des négociations sur le climat. Et donc, c'est un grand plaisir que nous t'accueillons et nous te remercions. Et on te laisse la parole pour ce tuto. Ok, merci Benoît. Je suis Clément Planck, je travaille à la MSH Balde-Loire, qui est à Tours et Orléans. Et le labo, donc l'UMR, c'est CITRS. Et auparavant, j'ai travaillé beaucoup avec des linguistes et des gens du traitement automatique des langues, notamment jusqu'à l'année dernière au laboratoire LATIS, où j'avais le bonheur de partager mon quotidien avec Frédéric Mélanie, que je remercie de m'avoir incité à partager avec vous ce tutoriel. Donc, je vais vous parler de SPACIE. Je ferai d'abord une rapide introduction de présentation générale, pour vous montrer après des cas, des exemples, des étapes de la chaîne de traitement que SPACIE propose. Et puis, je m'attarderai en particulier sur des opérations d'extraction d'informations et d'adaptation du modèle statistique qui est utilisé par SPACIE. Alors, SPACIE, qu'est-ce que c'est ? Je vous ai mis les URL. Ah, je suis bête. Avant de démarrer véritablement, je vais vous donner l'adresse dans le chat du dépôt GitHub, où vous pouvez retrouver les supports de présentation. Donc, je vais communiquer via un notebook que vous pouvez retrouver sur la page GitHub. Il y a un petit lien ici. Vous voyez ma souris, je pense. Si vous cliquez sur le bouton Launch Minder, ça lance tout un truc qui vous permet d'avoir le notebook en mode interactif. Donc, sans avoir à installer SPACIE, vous allez pouvoir tester le code que je propose de votre côté, si ça vous intéresse. Ok. Donc, vous pouvez suivre en direct chez vous et essayer SPACIE si vous voulez. Voilà, désolé pour ça. Donc, SPACIE, ce n'est pas un logiciel. Ce n'est pas non plus une application. Ce n'est pas un service web qui sera installé dans un cloud quelconque sur lequel vous pourriez lancer des requêtes ou utiliser l'API. Python, c'est une bibliothèque logicielle, c'est-à-dire une brique logicielle. En bon français, on peut traduire ça par librairie, où les informaticiens disent libres aussi. C'est une bibliothèque qui est écrite en Python et beaucoup en citons, qui est dédiée au traitement automatique des langues, au TAL, donc NLP en anglais, Natural Language Processing, et qui est distribuée sous licence libre. SPACIE, c'est le produit aussi d'une société qui s'appelle Explosion AI, qui a été fondée par deux personnes, Mathieu Onibald et Inès Montagny. Je vous ai donné en lien leur profil de Twitter, ils sont assez actifs sur Twitter. Donc c'est une société commerciale, ils étaient deux au départ, c'est Mathieu Onibald qui a vraiment commencé le truc, le développement du code, il a été très vite rejoint par Inès Montagny. Maintenant, je pense qu'ils sont une trentaine de salariés, il faudra aller voir sur la page d'Explosion AI. C'est une société commerciale qui distribue sa bibliothèque logicielle, mais sous licence libre, et c'est un projet open source, le code, qui est sous licence libre, et pas n'importe quelle licence, c'est la licence MIT, qui est une des licences libres les plus permissives. C'est-à-dire qu'elle permet notamment d'embarquer la brique logicielle dans une application commerciale, sans qu'il soit rétribué. Il suffit juste de les citer au générique. Donc comment ils s'en sortent ? Puisque ce sont quand même les principaux développeurs et les principaux contributeurs, même si c'est un projet open source, donc c'est du développement collaboratif, chacun peut contribuer. Ils s'en sortent en proposant du service, notamment au travers, et ils ont un logiciel aussi qui est payant, qui s'appelle Prodigy. Donc Spacy est sous cette licence depuis le début. Il faut faire attention aussi que Spacy est livré avec des modèles statistiques. Je vais m'attarder dessus. Ces modèles, eux, peuvent avoir des licences différentes, puisqu'ils héritent des données sur lesquelles ces modèles ont été appris. Spacy, c'est un projet qui a été démarré en 2015. La première version stable est parue en octobre 2016, et aujourd'hui, on est à la version 3.3.0. Le code est hébergé sur GitHub, on peut aller faire un tour si vous voulez. Donc c'est ici. On y reviendra peut-être. Le dépôt est assez riche, il y a beaucoup de choses. C'est un des points d'entrée avec le site web principal, qui est ici. On y retournera certainement. Spacy, au départ, est né d'un parti pris de Mathieu Onibal et Inès Montagny, qui voulaient faire... Ils connaissaient bien, Mathieu Onibal a eu une petite carrière académique. Il a une thèse, il était en post-doc quand il a fondé Spacy, si je ne me trompe pas. Il travaillait sur le TAL et le machine learning. Donc il connaissait bien l'univers des différents outils qui existent pour le TAL, qui était le plus souvent issu du monde académique, de laboratoire. Et lui, il a voulu faire un nouvel outil, un autre outil, parmi ceux existants, avec le parti pris suivant, c'est qu'il voulait vraiment que cet outil soit destiné à être utilisé en production. C'est-à-dire que les traitements devaient être rapides, l'outil devait être stable, avec une grande qualité de code. Donc le code est fourni avec beaucoup de tests, tests unitaires, tests d'intégration, tests fonctionnels, etc. Une documentation qui est vraiment de très bon niveau, et des outils de packaging, des trucs comme ça. Donc en fait, ils font des choix d'implémentation, de façon à ce que surtout les traitements soient rapides, et que l'outil soit stable. Mais la contrepartie, c'est que Spacey choisit pour vous les algorithmes ou les méthodes à utiliser. Donc vous n'avez pas le choix dans les algos qui sont utilisés. Ils sont explicités, on sait ce qui est mis en œuvre, mais vous ne pouvez pas changer de méthode à l'inverse d'autres plateformes dont je parlerai rapidement tout à l'heure. Qu'est-ce que fait Spacey en fait ? Spacey vous propose une chaîne de différents traitements assez classiques pour le traitement automatique des langues. Ça peut faire de la tokenisation, c'est-à-dire du découpage en token, de l'étiquetage morphosyntaxique, alors on dit partospif pour partie du discours, vous savez, c'est verbe, nom, adjectif, préposition, etc. Ça fait de l'analyse syntaxique, ce qu'on appelle le parsing, la détection d'entités nommées, de l'alématisation, et avec Spacey, vous pouvez, en plus de ces traitements qui sont proposés, faire de la classification de texte. Ça utilise aussi les vecteurs de mots de type Word Embedding, que vous connaissez peut-être. On verra ça après. Une autre de ces caractéristiques, c'est qu'il utilise, la bibliothèque utilise des modèles statistiques, modèles statistiques qui sont appris à l'aide de méthodes neuronales, méthodes diverses. Il y a des réseaux récurrents, des réseaux convolutionnels, et depuis la version 3, des architectures de type Transformers. Ces modèles sont livrés avec la bibliothèque logicielle. On peut les charger. On y revient. On verra des exemples tout à l'heure. Et en plus de ça, il y a une intégration possible de modèles tiers, de modèles qui ont été appris et construits avec d'autres plateformes, en particulier les grands frameworks de développement logiciel en deep learning, qui sont PyTorch et TensorFlow. Pourquoi j'utilise ? Pourquoi j'ai choisi de vous en parler ? D'abord parce que c'est du Python. Ça, en soi, c'est bien. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent R dans la communauté matée, et c'est normal. C'est peut-être le meilleur outil dédié pour faire des stats. J'ai vu qu'il existait un... On appelle ça un wrapper, un emballage. Spacey est emballé de façon à pouvoir être utilisé dans R. Donc, on peut utiliser... J'ai regardé un petit peu, mais je ne l'ai pas moi-même utilisé. On peut avoir accès aux fonctionnalités de base, c'est-à-dire toute la chaîne de traitement de Spacey dans R, mais ça suppose d'installer Python, Spacey, etc. en plus de R. C'est un choix à faire. Pourquoi Spacey aussi ? Parce que je trouve que c'est plutôt simple à prendre en main. L'outil est assez bien conçu. C'est surtout très bien documenté. Donc, il y a de la documentation. Il y a la documentation de l'API elle-même. Il n'y a pas mis là, il n'y a pas mis de lien, mais il y a une chaîne YouTube avec pas mal de vidéos. Et il y a notamment un tutoriel qui est vraiment pour moi un modèle du genre. qui a été conçu par Unes Montagny. Et je vous invite vraiment à aller le consulter. En tout cas, je ne pourrai jamais faire aussi bien. Et plutôt que de m'écouter, vous pouvez aller suivre le tutoriel, s'interactifier les exercices. Vous allez apprendre beaucoup mieux ce qu'est Spacey qu'avec moi. Pourquoi aussi Spacey ? Parce qu'il y a un cycle de développement et de distribution de releases assez régulier. Donc, moi, je le suis depuis le début. C'est un projet qui évolue très bien. Il y a un très bon suivi de la communauté sur GitHub, notamment avec les discussions, le système d'issue, etc. Vous les avez ici, par exemple. Les discussions, c'est très bien organisé. En fait, ils se servent vraiment des outils qui sont proposés par GitHub, comme plein d'autres projets. Ils ne se sont pas les seuls. Mais je trouve que c'est du travail d'animer une communauté. Ils le font très bien. On peut réellement discuter, pas seulement sur des problèmes, mais aussi sur les méthodes, sur les évolutions possibles de l'outil. Ils sont très à l'écoute de la communauté, même si ce sont vraiment eux qui orientent le développement logiciel. C'est soumis à discussion. Mais clairement, c'est la société aussi qui dirige le développement logiciel. Pourquoi Spacey ? C'est parce qu'il y a pas mal de ressources qui sont construites dans ce qu'il s'appelle l'univers autour de Spacey qui tirent partie des méthodes pour fabriquer des outils qui sont un peu plus clés en main plutôt qu'une bibliothèque logicielle qui est quand même la brique de base à partir de laquelle on peut fabriquer une application, un site web ou un logiciel. Ce qui m'a paru aussi très intéressant dans Spacey, et ça il le proposait dès le début, c'est que l'outil fournit les méthodes et les moyens d'adapter les traitements et les modèles statistiques à vos besoins particuliers. C'est un peu le nerf de la guerre. C'est que souvent les motels sont généralistes et appris sur la langue contemporaine, en particulier la presse, Wikipédia, etc. Et que leur performance n'est pas la même quand on leur soumet des textes qui sont éloignés de ce modèle un peu canonique. Spacey fournit les moyens d'adapter, d'amender les modèles. On en verra un exemple. Mais par contre, Spacey, ce n'est pas forcément l'outil qui vous donnera les meilleurs résultats, en particulier pour le français, pour toutes les tâches de Thales. Vous allez pouvoir trouver des outils qui seront meilleurs, en particulier sur la détection des entités nommées, en particulier sur le parsing syntaxique, parce qu'ils ont un modèle ou des méthodes qui donnent des meilleurs résultats. Il y a d'autres frameworks dans la galaxie, des frameworks pour le traitement automatique des langues. J'en cite là peut-être les plus connus ou ceux que je connais le mieux. Il y a NLTK, Natural Language Toolkit, qui est assez connu, qui est souvent exposé dans les cours. Il est orienté pour la pédagogie, l'apprentissage, la recherche aussi. À la différence de Specie, dans NLTK, c'est du Python aussi, on peut choisir les méthodes et les algos à utiliser. C'est très intéressant quand on apprend ou même quand on fait des recherches, parce que ça permet de comparer les résultats sur un jeu de données, les résultats de telle ou telle méthode ou de tel ou tel jeu de paramètres, etc. Mais c'est une autre approche que celle de Specie. Il y a aussi les outils de Stanford. À Stanford, on a peut-être un des labos phares du traitement automatique des langues. Il propose des outils. Il y avait, même s'il existe toujours Core NLP, qui est écrit en Java, qui est le framework un peu historique de Stanford, qui est très orienté, recherche, qui propose peut-être la chaîne de TAL la plus complète pour l'anglais, puisqu'il y a aussi des traitements de co-référence, d'analyse de sentiments, de la classification de texte, etc. Ça va assez loin. Ils sont assez performants. Depuis quelques années, et en gros, l'avènement aussi de Python dans le domaine et dans le machine learning en particulier, ils ont adapté, réécrit et fait évoluer leur cœur logiciel dans un outil qui s'appelle Stenza, qui a un framework un peu comparable à Specie. Mais ce n'est pas exactement les mêmes choix dans les algos. Stenza utilise je pense uniquement des modèles neuronaux qui sont entraînés sur les données du projet Universal Dependencies. On en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure. Et il y a un module en Python qui s'appelle Specie Stenza qui permet d'utiliser ces modèles de Stanford avec Specie. Donc, il y a des échanges possibles. Ensuite, je vais passer rapidement sur les autres frameworks. TextBlobs qui est peut-être le plus simple à utiliser qui est en Python qui est vraiment en trois lignes de code vous déclenchez la chaîne de traitement. Il y a Decapro aussi en Java qui est un framework aussi important. Et le framework qui donne les meilleures performances je pense aujourd'hui encore sur la reconnaissance des entités nommées mais pas pour le français malheureusement qui est écrit en Python c'est Flair le lien pointe sur la page GitHub c'est le framework de Zalando vous connaissez le site de e-commerce ils ont un département de recherche et en fait maintenant ils sont associés avec l'université Humboldt à Berlin donc eux ils font ils proposent aussi toute une chaîne de traitement ils sont très forts sur la reconnaissance des entités nommées je pense qu'ils tenaient les hauts du pavé maintenant parce qu'ils ont été battus par les dernières publis mais ils ont des modèles que pour l'anglais l'allemand le néerlandais et l'espagnol ça vaut le coup d'aller voir aussi de leur côté alors ces modèles dont je parle depuis tout à l'heure qui sont un peu le pendant de l'outil l'outil en soi vous n'allez pas pouvoir l'utiliser si vous n'y associez pas un modèle donc un modèle de langage c'est-à-dire c'est le résultat d'un apprentissage sur un corpus de référence corpus d'apprentissage donc en gros c'est une masse de données qui embarque des poids on va dire plus des configurations on sent des modèles statistiques c'est ça qui permet de prédire les annotations linguistiques qui sont la sortie des traitements que propose Spacey c'est ça qui permet d'attribuer l'étiquette verbe à un mot l'étiquette adjectif qui permet de savoir que tel mot est le sujet d'un verbe etc. ou qu'il y a une proximité sémantique entre deux phrases ou que tel texte on peut lui attribuer un sentiment négatif ou positif etc. Spacey propose des modèles qu'on peut charger pour 21 langues différentes aujourd'hui plus un modèle multilingue il y a un modèle pour le français il y en a plusieurs en fait je vais m'attarder dessus donc tous ces modèles quel que soit leur type la langue s'utilise de la même façon avec la même API c'est-à-dire que le même code il vous suffit de remplacer le modèle ça va fonctionner de la même façon mais ça je pense que vous le savez c'est que le point important les modèles c'est un peu le nerf de la guerre en fait en traitement automatique des langues ce qui est important c'est que la justesse des annotations c'est-à-dire ce que va produire Spacey la qualité dépendra de la proximité entre le ou les textes que vous soumettez à l'outil et les textes qui ont été utilisés pour le corpus d'entraînement donc pour le français Spacey propose quatre modèles en fait on va dire trois et un il y en a trois qui diffèrent donc les FR Core News SM c'est pour Small MD pour Medium et LG pour Large ces trois modèles ces trois modèles sont issus en fait du même corpus d'entraînement ils ont été appris sur les corpus Sequoia pour la partie Partospeech la partie analyse syntaxique et Wikiner pour les entités nommées ils diffèrent en fait par leur poids c'est à dire la quantité et la finesse des poids statistiques qui sont associés et puis dans la partie Small qui est plutôt destinée à des applications embarquées qui se veulent légères la partie Small n'incorpore pas les vecteurs de mots donc les Word Embedding si vous voulez Sequoia c'est un corpus qui est proposé par des collègues de l'université Paris-Lidro et de l'INRIA qui a été appris sur plusieurs sous-corpus je ne pensais pas que ça allait pointer là-bas ok Sequoia est composé les textes du corpus Sequoia c'est important de savoir d'où ils sont issus ils sont composés d'une sous-partie Wikipédia français d'une sous-partie du corpus de l'Est républicain de la partie française d'Europarle donc Europarle c'est le corpus qui est constitué des transcriptions des débats au Parlement européen c'est un corpus multilingue là ils ont pris que la partie en français et il y a aussi le corpus EMEA l'EMEA c'est l'agence européenne pour les médicaments donc c'est des des notices des médicaments des choses comme ça c'est un corpus composite sur le français contemporain mais c'est essentiellement de la presse et puis Wikipédia ça c'est pour les trois premiers le dernier c'est le plus récent c'est un modèle qui est qui est bâti sur une architecture de type transformeur plus précisément un modèle de type Berth je vais peut-être pas m'attarder dessus Berth c'est un un modèle de langage pour l'anglais qui a été publié par Google en 2018 qui a un peu un peu un peu cassé l'état de l'art c'est le dernier éche-temps dans la progression aujourd'hui sur le sur le Tal et Berth a été décliné dans plein de langues différentes donc il y a des tas de trucs qui se terminent en Berth et pour le français il y a eu deux projets de constitution de modèles de type Berth il y a eu Flaubert et Camembert et là le dernier modèle là Depp FR Depp News TRF est bâti sur Camembert Camembert lui a été appris en tout cas le Camembert base tel qu'il est distribué par la société Hugging Face et tel qu'il est proposé par Spacey a été appris sur le corpus Oscar donc le corpus Oscar c'est un corpus qui est proposé par une sous-partie de l'équipe Almanac de l'Inria dont vous avez peut-être déjà entendu parler en particulier par Pedro Ortiz Suarez qui va bientôt soutenir sa thèse si j'ai bien compris donc il a fait un gros travail de constitution d'un corpus à partir d'un autre corpus qui s'appelle le Command Crawl donc c'est c'est du du texte internet en fait mais de très massif ces modèles de type transformeur ont besoin de très grosses données pour pouvoir être constitué donc voilà pour le français les différents modèles qu'on a à notre disposition alors comment ça marche Spacey je vous donne un exemple ici il y aura pas mal d'exemples de code Python en fait puisque c'est une bibliothèque logicielle j'ai pas d'interface graphique à vous présenter ça s'utilise avec du code Python et c'est ce que je vais vous montrer donc on doit importer le module en Python et puis on commence par charger donc avec la fonction load un modèle de langage donc ici j'ai pris le frcore newsmd voilà j'exécute on récupère un objet qui est de type langage à cet objet on lui passe une chaîne de caractère c'est le texte si vous voulez là j'ai pris des extraits très courts qu'on veut analyser on récupère un objet de type document dans cet objet de type document on a le résultat du traitement de la chaîne des traitements qui ont été opérés par Spacy à commencer par la tokenisation donc dans ce document on a une liste de tokens donc les produits de la tokenisation je peux afficher ici j'affiche mon ignorance mais si tu pouvais dire ce qu'était la tokenisation ça serait oui oui pardon pardon non mais tu as raison complètement parce que il faut que je précise la tokenisation c'est le découpage c'est le produit c'est l'opération qui consiste à découper un texte ou une chaîne de caractère en token alors les tokens qu'est-ce que c'est en thal on ne parle pas de mots parce que les linguistes eux-mêmes il n'y a pas d'unanimité sur la définition en linguistique du terme mot donc plutôt de plonger dans des débats sans fin ils ont utilisé le terme token ça peut être vu comme des c'est le produit du découpage on peut dire que ce sont des mots des mots graphiques en tout cas la ponctuation est un token qu'est-ce que j'ai fait tac donc ici tu as en output chacun des tokens c'est-à-dire des mots graphiques que dans un l'apostrophe aussi va être un token ça dépend ça va lier les mots on va essayer est-ce que j'en ai après dans les exemples suivants non on peut on peut on peut mettre quelque chose là je rappelle aussi à ceux qui ne voient pas bien l'écran si jamais qui peuvent ouvrir avec les petites flèches sur le côté en plein écran oui merci ça sera mieux alors qu'est-ce que j'ai fait donc tu as l'output ici l'apostrophe donc ça fait partie de l'article et l'idée il a conservé il l'a traité comme ceci ok c'est pas un token puisque ça fait partie de l'article c'est rarement un token en soi on peut voir ce qu'il donne pour aujourd'hui par exemple tu vois donc là c'est un exemple classique en Thal parce que c'est une des exceptions on peut même aller voir le code source de spécis je peux te montrer comment c'est fichu il y a des cas langue par langue avec des exceptions où en fait l'apostrophe est souvent un séparateur sauf pour aujourd'hui pour prud'homme tu vois il y a des exceptions de ce type là c'est pas un signe de ponctuation l'apostrophe en français en tout cas donc voilà comment ça marche c'est assez simple un des avantages de la tokenisation qui est produite par Spécis c'est qu'elle est non destructive il y a plein d'outils Thal qui font de la tokenisation on a notre liste de mots avec un mot par ligne mais à la fin on n'arrive plus à reconstituer notre texte tel qu'il est fichu et puis si on le reconstitue avec les mots séparés par des espaces on perd l'orthotypographie le fait qu'il n'y ait pas d'espace avant une virgule etc etc ici on peut on peut rétablir le texte du départ qui a été découpé en token donc si je fais ça ici on va bien voir le produit de la tokenisation ok mais dans ce token alors qu'est-ce que j'avais mis en fait d'avant tac il y a un attribut qui s'appelle text with WS pour whitespace on revient au texte original donc en mémoire il a les tokens c'est-à-dire séparer le produit de la tokenisation mais il a conservé aussi les espaces qu'il peut y avoir avant, après qui permet de revenir au texte original et donc forcément tu imagines les tokens soulèvent des débats dans la foule et on se demande ce qu'il en est des mots composés en fait ceux qui n'ont pas de tiré ceux qui ont un tiré vont être connus comme token mais après s'il y a lexicalisation d'un ensemble de mots est-ce que oui ou non ces tokens le plus souvent non en fait s'il n'y a pas de graphique ça dépend s'il y a un dictionnaire derrière qu'est-ce que tu peux dire là-dessus ? alors en fait s'il y a il y a des lexies composées comme pommes de terre par exemple on peut dire que c'est un mot ou c'est une lexie en français mais c'est toujours découpé en trois tokens après alors il y a quelque chose que je n'ai pas montré ici parce que je ne pouvais pas tout montrer on peut aussi le découper enfin spécis produit un découpage en ce qu'on appelle des chunks c'est-à-dire des morceaux on peut récupérer les groupes nominaux notamment des choses comme ça ça m'embête ce truc voilà les tokens c'est vraiment l'unité de traitement la plus petite qu'on peut avoir dans un texte enfin la plus petite après il y a les préfixes tout ça mais c'est l'unité graphique la plus petite qu'on peut avoir dans un texte la question qui est derrière en fait finalement c'est est-ce qu'on peut mettre un lexique de mots composés est-ce qu'on peut le forcer à reconnaître comme étant un chunk du coup et plus le token un ensemble de mots alors oui on peut tout donc là je présente dans la partie 2 la chaîne de traitement tel quel le standard de Spacy et après je n'ai pas mis mais je pourrais si j'ai un peu de temps revoir ça j'ai des exemples sous la main on peut amender paramétrer la tokenisation qui est opérée par Spacy soit a posteriori soit même dans la chaîne de traitement mettre nos propres règles soit un lexique soit des règles soit les deux et donc modifier la tokenisation par défaut a priori tu as répondu aux questions du chat ah oui il y avait des questions dans le chat que je n'ai pas vu non mais c'est super merci donc là en fait ah oui il y a la question il faut qu'il soit dans le dictionnaire en fait dans le modèle de langue qu'on a chargé au départ à cet endroit ici il y a un vocabulaire en fait c'est le vocabulaire du corpus d'apprentissage et on l'a on verra peut-être après ok donc dans cet objet doc on a aussi un découpage en phrases qui est produit qui n'est pas le plus performant parce que Specy ne l'utilise pas après pour ses traitements mais donc on peut lui soumettre un texte et puis récupérer les phrases d'un texte ça fait partie des choses qu'il a fait quand il a transformé le texte dans cet objet doc ici j'avais demandé quel type d'exemple je pouvais donner vous m'avez laissé le libre choix donc j'ai pris ce que j'avais dans la tête tant pis pour vous si vous arrivez à retrouver la source des exemples ça peut être marrant si vous vous embêtez pendant le code Python ça ne vient pas de nulle part j'espère qu'il y en a un qui est reconnu quand même d'où ça venait je n'ai pas d'autres indices c'est plutôt pour les gens de la génération ceux qui sont nés dans les années 70 on va dire et puis les amateurs de vieillerie ok donc ça c'est pour la tokenisation l'étape d'après dans la chaîne de traitement classique en traitement automatique de la langue c'est l'étiquetage en partie du discours donc Spacey le fait aussi pour vous vous voyez que le code c'est le même que tout à l'heure je donne une chaîne de caractère je le passe au même modèle de langage et je récupère un objet doc qui contient des tokens et en fait tout à l'heure on affichait que le contenu textuel des tokens mais on a aussi dans le traitement qui a été opéré on a aussi accès aux étiquettes de parties du discours donc partospeech ici donc il a fait le découpage et puis à côté j'affiche la partie du discours qui a été attribuée par Spacey donc ici tous c'est un adjectif mais c'est un déterminant beau c'est un adjectif château un nom d'apostrophe c'est une préposition boîteur c'est un nom propre s' donc c'est un pronom personnel l'écroule c'est le verbe et point c'est la ponctuation ok voilà il y a beaucoup d'informations qui sont associées au token là ici sur le tableau vous avez la liste des attributs qui sont associés à un token et qui sont comment dire construites donc on peut accéder à tout ça une fois qu'on a l'objet doc avec les tokens donc moi je vous en ai mis juste plusieurs qui peuvent être intéressants il y a les partospeech ici donc les étiquettes qui sont utilisées dans l'attribut POS underscore c'est ceux les étiquettes qui sont utilisées par le projet Universal Dependencies où donc on aura à peu près le même jeu d'étiquettes utilisées pour les langues les langues dont les corpus font partie de Universal Dependencies dans l'attribut tag on a l'étiquette du corpus original des fois c'est un peu plus détaillé dans l'EMA on a le LEM donc là il a opéré aussi la lématisation quand on a récupéré l'objet doc et Morphe c'est pour l'analyse morphologique donc pour la LEM phrase tous mes beaux châteaux d'équateur s'écroulent on peut afficher non seulement le texte mais aussi le LEM la partie du discours qu'on avait tout à l'heure et aussi ici le produit de l'analyse morphologique donc il m'a trouvé que tous c'était un adjectif masculin pluriel on peut regarder le verbe par exemple que écroule ça vient du verbe le LEM donc en français le LEM qu'on donne la forme canonique c'est l'infinitif c'est un verbe dans l'infinitif c'est écroulé qui est conjugué à l'indicatif présent à la troisième personne du pluriel voilà et donc Clément il y a quelqu'un qui pose la question forcément entre Tretager ou Spacy lequel gagne en part of speech je me rappelle qu'on avait eu un stagiaire qui s'était amusé à comparer alors Tretager et Spacy ce sont deux outils en fait les outils c'est important mais ce qui compte surtout c'est les modèles qui sont utilisés puisque ce sont les modèles qui vont permettre d'avoir plus ou moins de justesse dans le résultat bon clairement les modèles de Spacy battent le modèle de base de Tretager Tretager ça a été un bon éthiqueur ça reste un bon éthiqueur mais qui utilise des méthodes qui sont un peu dépassées aujourd'hui je ne dis pas que Spacy est le meilleur éthiqueur ni le meilleur modèle mais oui il est clairement au dessus de Tretager après si vous lui proposez par exemple des transcriptions d'un dialogue ou de l'oral ou d'un entretien que vous avez enregistré ça sera tellement éloigné du modèle des textes du corpus d'apprentissage sur lequel le modèle est construit que les résultats ne seront pas vraiment à la hauteur si on va voir un peu la documentation de Spacy ici sur la page modèle vous allez regarder pour chaque langue chacun des modèles qui est proposé ici en fait il vous donne le détail il vous donne le genre notamment ici c'est du texte écrit c'est des news du média donc c'est le issu du corpus séquoia qui est ici et de Wikiner pour les entités nommées et il vous donne aussi les scores qui ont été trouvés pour la tokenisation le score qui est présenté ici c'est des F-mesures donc c'est la moyenne harmonique de la précision et du rappel précision rappel je pense que c'est bon il vous donne les scores pour chacune pour la détection d'entités nommées pour la morphologie pour les partos pitch donc là on est à 0.97 peut-être de F-mesures donc c'est pas trop mal je pense que c'est au-dessus de ce que proposait Tritager mais peut-être qu'on peut trouver mieux aujourd'hui mais en fait c'est pas ça qui compte c'est surtout l'adéquation entre les textes que vous voulez soumettre et le corpus d'entraînement comment sont taguées les formules mathématiques alors si vous avez le je sais pas si je vais être capable de faire peut-être ce que je peux copier-coller honnêtement j'en sais rien alors le truc c'est que je pense pas qu'il y ait beaucoup de formules mathématiques dans le corpus d'entraînement du modèle que j'utilise ici on va essayer on va ajouter à cette belle chanson de Corinne Charby une formule mathématique je vais donner la réponse alors déjà vous avez reconnu non ? moi je suis hors jeu je te connais donc je sais que c'est Corinne Charby donc vous voyez ça donne rien la tokenisation tout ça et puis le tagging effectivement ça peut être considéré comme des erreurs mais je pense qu'il n'en a il n'en a pas ou très peu et puis il n'y a pas d'étiquette pour les formules mathématiques mais là encore une fois vous pouvez adapter c'est l'objet de ma troisième et dernière ou quatrième partie même j'insiste j'insiste lourdement là-dessus mais c'est l'adéquation entre les textes que vous voulez analyser et le corpus d'apprentissage du modèle c'est vraiment le nœud du problème pour la détection d'entités nommées on va toujours utiliser la même chose NLP le texte entre guillemets je récupère un objet doc c'est toujours le même bout de code en Python quand il a transformé le texte en objet doc il a opéré tous ses traitements la tokenisation la reconnaissance l'étiquetage en partie du discours et pareil pour la reconnaissance en entités nommées donc là aussi je pense que vous avez reconnu de quoi c'est issu cette fois-ci on ne va pas lister les tokens mais dans l'objet doc on a aussi un attribut qui s'appelle ENCE pour entities qui est en fait un itérable en Python donc c'est une liste on peut opérer une boucle dessus et on va lui demander quelles sont les entités que tu as trouvées et chaque entité tu me donnes le texte et puis le label la détection d'entités nommées je pense que vous connaissez c'est la détection de référents c'est souvent des noms propres les noms de personnes les noms de lieux les organisations je pense qu'il y a une catégorie MISC aussi pour les miscellanés il y a certaines fois où on peut avoir aussi les dates mais on ne les a pas dans le corpus d'entraînement ici donc là les catégories qui sont utilisées on va les avoir ici je pense pour les entités nommées voilà il y a LOG pour location MISC pour les miscellanés ORG pour les organisations et PER pour les noms de personnes donc là il a reconnu Mr. Khalid Jones une personne Bill Ballantyne une personne et Caraïbe un nom de lieu dans Spacey on a aussi un visualiseur qui est embarqué donc il y a un sous-module ici un display qui permet d'avoir une génération en HTML du texte annoté visuellement donc c'est pas mal pour vérifier pour avoir une représentation visuelle du traitement qui est opéré par Spacey ok donc ça marche pas seulement sur les chansons des années 80 j'ai soumis à Spacey un texte du monde que j'avais trouvé avant-hier je pense où il y a assurément des choses qui je pense n'étaient pas dans le dans le corpus d'entraînement le président ukrainien actuel je pense que quand Sequoia était constitué enfin je pense pas qu'on en parlait dans les dans les news donc il y a vous savez on utilise aujourd'hui des méthodes d'apprentissage qui permettent de généraliser en fait les apprentissages qui sont effectués de pouvoir reconnaître des entités nommées qui n'étaient pas dans le corpus d'apprentissage mais on les reconnaît par leur caractéristique ça peut être des caractéristiques formelles le fait qu'il y ait des majuscules des choses comme ça il y a tout un faisceau en fait d'indicateurs et aussi les mots qui entourent les entités nommées leur position dans la phrase etc donc ici il a bien reconnu Vladimir Poutine il a reconnu la place rouge l'Ukraine Vladimir Zelensky et alors je ne vais pas le prononcer mais par exemple il n'a pas pris l'avenue avec si on avait par exemple si on n'avait pas mis d'article quelle idée sur la belle avenue par exemple est-ce qu'il aurait changé le traitement non oui c'est une des choses qui fluctuent le plus en général les types de rue on n'est pas on n'est pas à 100% de réussite alors il y a des questions j'ai vu oui par exemple on te demandait pourquoi il y avait une tokenisation sur l'espace dans l'exemple où tu as rajouté la formule mathématiques a priori l'espace juste avant s'est tokenisé c'est peut-être un effet visuel sur un métacaractère présent il y avait un space point space tu vois l'espace c'est un ça peut être vu comme un token il n'est plus là ah non là il est reparti il était juste avant peut-être que je l'avais mis si je mets un espace un c-c-c-c-c-c-ble il le reconnaît vous ne l'avez pas vu que j'ai tapé un espace un c-c-c-c-c-c-c et donc il arrive il a reconnu ici comme étant une ponctuation à part entière qui est différent de si j'appuie sur la barre d'espace ici ok bon ça donne rien parce qu'il faut croire sur parole que j'ai rentré un espace assez calme une espace je le refais voilà je pourrais m'attarder si vous voulez sur les l'algo de tokenisation il ya d'autres questions il ya des moyens de détecter deux types d'entités nommées xp si oui on en verra alors peut-être pas un exemple mais je vous montrerai comment adapter le la détection d'entités nommées mais oui tout à fait on peut soit entraîner un nouveau modèle soit à l'aide de règles il ya deux choses spacey peut détecter l'italique alors non vous lui donner en entrée à chaque fois ici voyez dans le code je lui envoie une chaîne de caractères il y aura des exemples tout à l'heure d'à partir de fichiers on va lire les fichiers il prend en entrée des du texte chaîne de caractères unicode donc il n'y a pas de on n'aura pas les marques d'italique par exemple même si vous le convertissez dans un format texte comme le mark down ou des choses comme ça il va il va pas du tout reconnaître ces choses là le graal italique tout ça ça sera il gère pas en fait la suivante c'est la confusion sur les noms de rue qui peut peut-être être lié au fait que un nom de rue est suivi d'un monde personne en fait la rue victor hugo l'avenue victor hugo et donc il ne prendrait que le nom de personne aussi c'est aussi souvent le la dépendance syntaxique qui joue j'ai remarqué moi sur l'utilisation de mes corpus que si on traverse la rue hugo il va peut-être mettre rue hugo comme étant une rue en mettant la rue avec alors que ça dépend vraiment de l'environnement syntaxique je vais avancer et bien parfaite transition va passer à l'analyse syntaxique maintenant donc ça c'est les ça fait partie de la chaîne de traitement que propose spacy par défaut donc l'analyse syntaxique on dit parsing en mental celle que fait spacy c'est une analyse en dépendance tout simplement parce que les corpus d'entraînement sont à noter en dépendance et la plupart des des corpus à noter en syntaxe ce qu'on appelle les tribunques qui sont utilisent le paradigme de l'analyse en dépendance on va voir un exemple graphique tout à l'heure vous allez comprendre donc dans l'analyse en dépendance je vais faire un petit point là dessus parce que peut-être que c'est pas connu par tout le monde qui produit par spécies ou pas l'analyse en dépendance on va dire chaque mot d'une phrase à ce qu'on appelle un gouverneur unique c'est à dire un mot dont il dépend et la relation de dépendance entre le mot ils sont ouvert et son gouverneur est qualifié donc ça va être par exemple le sujet objet des choses comme ça donc il ya une liste de types de dépendance et seul la tête de la phrase c'est à dire le le mot qu'on appelle route n'a pas de gouverneur en français la plupart du temps quand on a une phrase qui n'est pas verbal ce sera le verbe qui est la tête la tête de la phrase et du verbe va partir une dépendance vers le sujet vers l'objet etc etc il y aura une représentation graphique tout à l'heure donc la structure la structure qui est produite par une analyse syntaxique en dépendance c'est un arbre c'est à dire un graphe acyclique et connexe dont les tokens seront les nœuds les arcs entre les nœuds seront les les fameuses dépendances syntaxiques et sur ces dépendances sur ce qui formellement est un arc en la relation de dépendance ça sera l'étiquette donc on a c'est un théorie des graphes qu'on utilise beaucoup en informatique et les gens qui ont fait de l'analyse en dépendance sont utilisent cette structure là pour produire leur leur structure de données donc par exemple l'histérophile en stéréo la chanson des sirènes elle n'est pas facile celle là on utilise toujours le le code de la même façon on passe en une chaîne de caractère on récupère un objet d'oc cette fois ci dans l'objet d'oc on a donc le token de la même façon qu'on pouvait afficher sa partie du discours sont là le produit de l'analyse morphologique etc on peut afficher aussi les informations qui sont relatives à l'analyse syntaxique donc on peut afficher de son dépendant enfin sa relation de dépendance ici et on va afficher lequel est la tête c'est à dire le gouverneur du mot ici il c'est pénible à une relation de type sujet et son gouverneur c'est refil donc c'est le verbe etc etc spécis propose un très mieux comme ça comme tout à l'heure pour les entités nommées on avait une visualisation ici aussi on a une visualisation donc là on a bien notre arbre c'est peut-être plus clair comme ça on a notre nos tokens le mot le route ici c'est le verbe c'est à dire le un mot qui est gouverneur mais qui n'est mais qui n'est pas gouverné donc il ya une relation de dépendance qui pointe vers le sujet ici verté vers l'objet chanson chanson lui-même gouverne que sirène et gouverne son déterminant là ok vous voyez je peux pas faire tous les toutes les relations de dépendance mais je pense que vous avez compris et ce qu'il faut savoir c'est que le type de relation ainsi les le jeu d'étiquette pour les relations qui utilisent et c'est le jeu d'étiquette du projet universal des panneaux si donc si vous allez voir ce truc donc c'est un projet très important qui a changé la donne aussi en en pour les ressources en en linguistique et en surtout en traitement automatique des langues on a ici donc on a le les jeux des étiquettes dans part au speech les features les relations syntaxiques qui sont explicités ici si vous voulez aller voir la définition de chacune de de ces relations qu'il ya ici une autre représentation donc ça c'est explicite donc vous l'aurez pas dans le binder puisque je n'ai pas joint parce que c'est pas mon code mais c'est par exemple un projet de ce qu'ils appellent l'univers de c'est un collègue en fait qui a fait du code à partir de spécis qui propose un visualiseur ici qui est pas en html mais en texte avec une représentation graphique aussi de la dépendance mais pas d'une autre façon de façon verticale donc on retrouve la tokenisation et puis on a en plus le lem et le la part au speech à chaque fois ok on n'a pas que ça dans le l'analyse en dépendance on peut aussi on a des outils des attributs token suivant j'ai oublié un s pardon accéder à d'autres informations donc pour un token on peut accéder à tous ces enfants dans l'arbre ok c'est de ses descendants alors les ce qu'ils appellent qu'ils viennent ici pardon c'est pas son bas les enfants au sens structure arborescente sont tous les tokens qui dépendent du token en question on peut accéder aussi aux sous arbres on peut accéder aux ancêtres donc là on va naviguer en fait dans la structure arborescence on peut aussi accéder à tous les enfants qui sont à droite tous les enfants qui sont à gauche donc par ici pour le même exemple il te refile en stéréo la chanson des sirènes ici je peux aller chercher tous les mots qui sont à gauche alors d'abord je vais rechercher quel est le route le route c'est le token qui n'a pas de gouverneur je vais aller chercher tous les mots qui sont à gauche et dans les mots qui sont à gauche je vais récupérer le sujet donc ça ça marche que aussi le dans la phrase le sujet n'est pas inversé en général le sujet les avant le verbe donc à gauche dans l'arbre mais donner lui un sujet inversé effectivement ce petit traitement là ce petit exemple ne fonctionnera pas même chose pour le l'objet je peux aller chercher tous les dans les descendants à droite tous les tokens qui ont pour dépendant en relation au jeu et ça va me permettre en fait d'extraire je vais pas m'attarder sur le code ici mais d'extraire d'une phrase de m'appuyer sur la sur l'analyse en dépendance pour aller extraire un prédicat pardon un triplé sujet prédicat objet une espèce de synthèse de l'information en fait où on va uniquement s'intéresser au sujet aux verbes et à l'objet on va perdre les circonstances etc mais on va vraiment ça va permettre d'extraire l'information minimale ou essentielle qui est qui est dans une phrase c'est une des méthodes qu'on peut faire avec les traitements de deux species est ce que je peux continuer donc pour répondre à la question de laurie est-il possible de créer des relations entre les entités nommés en fait moi comment dire mais tu lui as répondu frédéric j'ai répondu sur le fait de type et une relation de dire qu'une relation est négative en fait là quand tu parles de relation de dépendance c'est vraiment au niveau syntaxique oui c'est ça et le sujet qui est le verbe si on veut type et la relation alors là il faut passer par une annotation sémantique c'est à dire qu'il faut créer soi même sa propre grille d'analyse de la relation à noter le corpus et on peut faire un modèle de ce typage des relations c'est ce qu'on s'est amusé à faire toi et moi dans démocrate ou boucan lp ou ce genre de choses donc il ya des projets là dessus mais il n'y a pas d'annotation qu'on dit sémantique en fait c'est à dire où on donne un sens à la relation là c'est vraiment une annotation syntaxique mais la question la première question de l'orée c'était de savoir si on pouvait annoter avec spécis les entités nommées les relations entre les rentes alors en fait les ont enfin avec l'analyse indépendance on a des relations entre les les tokens et on sait que certains tokens sont des entités donc par ce biais là on va pouvoir s'appuyer sur les deux types de l'output des deux traitements la reconnaissance des entités nommées et l'analyse indépendance je pense que je vais répondre en partie à la question avec précisément ce qui suit les cas de d'extraction d'informations donc en plus de cette chaîne de traitement je suis désolé je continue un peu mais j'espère lori que je vais répondre à votre question en plus de cette chaîne de traitement là assez classique en fait en talent il ya plein de les frémoires que j'ai cité au début d'exposé là propose tous à peu près la même chaîne de traitement en plus de ça spécis propose des des méthodes à partir des résultats de son objet doc de ces objets token des méthodes pour travailler en fait sur les sur les résultats notamment il ya une classe qui s'appelle matcher qui permet de d'aller repérer des tokens ou des séquences de token à l'aide de le patron des patterns en anglais qu'on va pouvoir définir donc là c'est du traitement par règles ok donc on le l'analyse est faite par des modèles statistiques mais n'empêche que par dessus on peut aller faire du traitement par règles donc à l'ancienne j'allais dire mais qui qui fonctionne bien et on a ou l'intérêt de ces traitements par règles c'est qu'ils sont plus simples à les erreurs sont plus simples à analyser c'est plus simple à mettre en oeuvre aussi à partager à discuter et à corriger et à maintenir sur le long terme que des que des entraînements ou des traitements statistiques concrètement qu'est ce que c'est ces patrons là pour ces patrons on va pouvoir utiliser la forme des tokens on va pouvoir utiliser aussi leurs attributs comme les étiquettes morphos syntaxique le fait que ce soit une entité nommée de type paire de type org etc donc s'appuyer sur le les différentes informations que que spacey a ajouté sur les tokens par son traitement il ya aussi des trucs formels comme est ce que c'est alphabétique est ce que c'est des des trucs numériques ou pas donc il ya une page de documentation là dessus sur la partie matcher j'insiste là dessus je mets des liens je les ouvre et sous parce que je trouve que la doc est quand même très très bien fichu pour pour cet outil et c'est un des un des gros intérêts il existe aussi une démo avec une interface graphique pour ces matches ici où vous pouvez essayer en fait les ça va fonctionner ouais composer vos patterns de manière graphique avec des menus déroulants des trucs comme ça et voir le résultat ici donc par exemple on a un pattern qui va pouvoir extraire enfin repérer dans une phrase ou un texte une sous partie à l'aide de mon patron mais malheureusement on peut passer dans la démo il n'y a pas le modèle de français donc je m'attarde pas là dessus on va faire nos patterns à la main directement dans le code et c'est tout de suite plus amusant donc ici je voudrais repérer on arrête avec les chansons je suis désolé les séquences comme en taille est en taille m en taille l en taille xm et c'est à côté on va on a un dialogue et je ne veux extraire que ces trucs là informations sur la taille des ce qu'on peut imaginer des vêtements donc le la phrase en entrée c'est ça ce modèle est aussi disponible en taille xl je vous le conseille des traces que j'ai pu entendre donc on va utiliser un objet de la classe matcher et si on va composer notre patron qui est lui-même composé de plusieurs séquences chaque séquence ici les dictionnaires en piton ce qui est entre les accolades donc si je veux un deux trois tokens successifs le premier que doit être en s'il est converti en minuscule je veux que ce soit la chaîne de caractère en n suivi de taille suivi d'un token qui aurait les propriétés suivantes c'est avec des caractères alphabétique donc le la propriété is alpha doit être à trous pour vrai et c'est en majuscule et dont je dis pas sm xl machin j'ai juste que c'est un token qui écrit avec des majuscule ce patron là je vais l'ajouter à mon matcher mon objet de type matcher et mon outil de type matcher je vais lui passer l'objet de type doc qui est produit par l'analyse de spa ici et ça va permettre en fait de faire passer mon patron sur le produit de l'analyse de spa ici et avec le bout de code il faut respecter la pays on va bien repérer le truc où c'est en taille xl entre guillemets là on a en fait la position dans la phrase de quel token il s'agit séquence à 0 0 1 2 3 4 5 en taille xl c'est à dire c'est ce qu'on a surligné ici sur l'interface voyez qu'est ce qui a été repéré par le patron donc ça c'est c'est pas mal parce qu'on va pouvoir s'appuyer sur le les traitements et les informations qui ont été ajoutés par le par spécis pour aller repérer des des choses des séquences dans mon texte en entrée alors ce que j'ai fait là mon petit patron il est un peu nul il fonctionne pour en taille suivi de quelque chose d'un token qui écrit avec des des majuscules mais si je dis vous l'avez en xl en zappant en taille et ben ça marche plus il me sort rien du tout donc je vais pas m'attarder non plus là dessus parce que le temps passe mais il faut savoir qu'on peut avoir des patrons un peu plus un peu plus sucre notamment on peut lui en donner deux différents en zappant ou pas ou pas taille on pourrait aussi mettre un opérateur de répétition façon expression régulière sur taille dire qu'il est présent ou pas ça c'est possible et avec les deux patrons là on y arrive c'est possible aussi dans le patron de lui donner ici liste un petit vocabulaire voyez où j'ai listé en fait les tailles disponibles xs sml xl etc je ne descends pas en dessous je le descends pas au dessus mais on pourrait le faire et donc et je le cette ce cette liste là je la récupère ici et je lui dis que mon mon token la forme texte de mon token doit faire partie de ma petite liste de vocabulaire ici et alors là je l'ai mis direct dans le code mais on pourrait l'avoir dans un dans un fichier à part avec un mot par ligne ou un truc comme ça et puis le lire est constitué comme ça un patron à partir de fichiers ça c'est possible ça fonctionne aussi je mets je mets l'exemple mais je m'attarde pas c'est pas le code qui est important c'est plutôt les les fonctionnalités que ça propose donc c'est des traitements que bas qui peuvent c'est assez simple en fait ils proposent un formalisme pour définir des patrons de repérage de séquences de mots et ses séquences de mots peuvent être pour repérer ses séquences de mots on peut utiliser ben les expressions enfin les chaînes de caractère on peut utiliser aussi utiliser des expressions régulières ou un vocabulaire ou des parties du discours le fait que ce soit une entité nommé etc etc est ce que j'ai mis de la doc j'ai pas pointé sur la doc tant pis pour les entités nommés je vais lui soumettre un texte ici que vous aurez reconnu valérie s'ennuyait dans les bras de nicolas tout ça vous connaissez si je lui demande de me l'analysé de repérer les entités nommés on a ça alors ça marche pas trop bon c'est vrai aussi parce que la mise en forme n'est pas terrible on qui reconnaît nicolas mais nicolas patrick c'est un demi c'est l'année donc ça ça va pas là ça va pas il a zappé michel il a zappé je crois il avait confondu gertrude simone c'est une personne c'est pas optimal gilbert aussi par connu je sais pas pourquoi bref peu importe mais c'est pas super en fait le ça convient pas trop donc ce qui est possible de faire c'est qu'on va lui donner on va aussi utiliser un patron mais cette fois ci pas pour repérer des séquences mais pour faire de la notation en entités nommées à l'aide de règles et donc je lui donne une liste de prénoms c'est la liste des prénoms qui sont cités dans le dans la chanson c'est une liste piton et je vais lui donner ici un pattern de la même façon un petit patron où je lui dire que tu donnera le label père pour personne donc c'est un des labels qui est utilisé dans le dans le modèle c'est pas un nouveau label c'est possible d'ajouter un nouveau label si jamais il ya la question mais bon ça demande un petit peu plus ça sera un code un peu différent il ya quelques lignes en plus on pourrait le voir où je peux me solliciter si vraiment vous voulez dans le pattern on va lui dire que ben il faut que le texte fasse partie de la liste ici donc là encore une fois ça peut être une liste dans un fichier json même dans un fichier texte un beau par ligne et c'est à mon objet nl pi donc nl pi c'est le c'est mon modèle de langage qu'on a chargé et je vais ajouter un traitement à la fin de la chaîne de traitement qui sera de type titi rouleur donc un traitement par règle pour les entités nommées et là je vais lui dire qu'on va on va passer au dessus de la reconnaissance d'entités nommées qui a déjà été fait été effectué dans la chaîne de traitement j'ajoute mon petit patron ici qui est là et je vais à nouveau analyser analyser le les histoires d'âts de rita mitsuko et cette fois ci ben on aura toujours une erreur et c'est que les histoires d'amour l'histoire d'amour ça je m'en suis pas occupé mais au moins il a bien reconnu toutes mes entités nommées enfin mais des entités nommées de type personne donc on a valérie tout ça est ce qu'on a gilbert et voilà gilbert evelyne ils sont tous là normalement il y avait simone et gertrude mais je sais plus où elle est pas là aller en dessous je pense on le voit pas ici mais faites moi confiance ça a fonctionné mais en même temps heureusement parce qu'on lui a donné la liste il a juste reconnu les éléments de la liste quoi n'empêche que c'est assez simple à mettre en oeuvre donc on peut aller repérer des entités nommées qui nous sont particulières si on a une liste fermée d'entités nommées qu'on veut juste taguer un texte alors c'est un peu overkill d'utiliser spacy pour ça mais si on veut faire d'autres choses on va pouvoir le faire assez facilement avec spacy et c'est quand même c'est juste quelques lignes de code c'est pas une fois qu'on est rentré dans le dans le dans la logique c'est assez simple à mettre en oeuvre ça je vais peut-être zapper parce que ça fait déjà une heure je parle je suis désolé il ya aussi depuis la version 3 un nouvel objet de type matcheur donc il va pouvoir faire de l'extraction de patron en fait qui est assez puissant et qui va reposer qui va tirer parti en fait de l'analyse en dépendance donc ça c'est assez nouveau depuis la version 3 oui ce que je voulais dire aussi là dessus sur ce mécanisme de pattern et c'est une critique que je pourrais faire à spacy moi je regrette que il ait utilisé une syntaxe qui lui est propre et qu'on puisse pas par exemple utiliser le le langage cql que vous connaissez peut-être qu'il langage qui est utilisé par exemple dans franc texte qui est utilisé dans un outil comme txm qui est utilisé dans ce cas changing dans pas mal d'outils de linguistique de corpus on va dire qui est un langage très expressif assez synthétique qui permet de faire des recherches sur les mots et aussi sur les l'aimes et sur les parties du discours ou par exemple je peux dire mais je veux un déterminant suivi d'un adjectif suivi de tel nom suivi d'un nom et il va me sortir toutes les toutes les phrases qui qui comporte ce ce patron de recherche cela et s'est aidé c'est un un langage de requête qui commence à être pas mal utilisé en tout cas pour ceux qui font de la linguistique de corpus là c'est dommage que que spécial on n'est pas ce soit pas appuyé là dessus c'est pas seulement français c'est international puisque sketch engine utilise mais oui enfin c'est pas le c'est pas c'est pas le premier outil à proposer son sa propre syntaxe en fait mais comme cql est devenu un petit peu la lingua franca de deux langages d'interrogation sur des corpus à noter en tout cas noté en partie du discours élématisé c'est un peu comme ça soit pas utilisé mais par contre pour tirer parti des dépendances donc là il a utilisé je dis ça pour ça un un langage de requêtes une syntaxe en fait qui existe déjà qui a été définie par stanford qui s'appelle sam grex qui est la syntaxe est utilisée dans les outils tigre petit regex qui permet de faire des requêtes sur des tribanks c'est à dire des corpus analysés en syntaxe des corpus par c'est entre guillemets peut-être pas m'attarder là dessus parce que je suis pas sûr que ça intéresse tout le monde s'intéresse surtout les les linguistes et ceux qui font des utilisent qui font de la linguistique de corpus mais je voulais juste vous montrer ce qu'on pouvait faire avec donc là c'est un exemple sur le le ventre de paris donc là il ya ce donc voilà comment on peut cette fois ci plutôt que de donner à nlpi dans les exemples qu'on a vu profondes précédemment on avait toujours une chaîne de caractères entre guillemets je mettais un petit un bout de couplet de chanson là c'est le produit d'un texte donc de cette façon là on peut analyser un texte directement au spécis ou là je vais juste chercher les les mots qui ont pour l'aime vendre donc toutes toutes les formes conjuguées du verbe vendre donc ça c'est pas si j'ai effacé super c'est pas ouf comme disent les jeunes on peut aller un petit peu plus loin où je vais aller ça c'est la requête dans le langage c'est une grecque ce qui correspond à ce truc là qui est un qui est un peu abscond je vais pas détailler disons qu'ici je vais rechercher tous les l'aim les mots qui ont pour l'aime soit vendre soit acheter qui gouverne je veux que ces mots qui ont pour l'aime soit vendre soit acheter gouverne quelque chose qui est sujet et que ces mêmes mots soit vendre soit acheter gouverne quelque chose qui est objet ou i obje ou oblique qui sont trois façons de noter l'objet dans le l'analyse en dépendance on va dire et de cette façon là je vais pouvoir extraire les les relations tous les sujets et tous les objets des verbes vendre et acheter dans j'ai dit que j'avais pris le ventre de paris une version courte du ventre de paris parce que c'est un long roman et on a un résultat ou alors j'ai réussi à faire une erreur peu importe bref c'est une façon de voilà le résultat est ici j'ai quitté ma présentation je suis désolé on a à chaque fois ici dans la phrase mais à vernon il acheta ces deux derniers sous de pain j'ai réussi enfin j'ai extrait le verbe acheta qui domine le sujet il le même verbe acheta domine le sujet dernier et en fait de l'objet complet si je l'ai extrait aussi c'est ces derniers sous de pain ok c'est pareil pour j'étais gamine virgule qu'elle achetait déjà c'est navet à son père j'ai enfin j'ai extrait le patron à extrait acheter le sujet elle est navet et même l'objet complet après c'est navet à son père etc etc ça permet d'écrire d'un texte de l'information à proprement parler à partir donc de tirer parti de l'analyse syntaxique je m'étends pas là dessus si ce n'est que pour le coup la spacy a ajouté quelque chose qui moi me semble assez utile et pour le coup il repose sur un langage de requêtes qui a été définie par ailleurs et qui est documenté qui est utilisé par d'autres outils qui vous sont peut-être pas familier mais ça permet de bain de réutiliser un formalisme déjà existant qui a été éprouvé un partaine forte ça fait longtemps qu'ils ont mis en place tigre c'est un c'est un grève c'est un outil qui existait en ligne de commande que moi j'ai utilisé il ya longtemps c'est pour vous dire si c'est si c'est solide et si c'est vieux ok je vais continuer j'espère que c'est pas trop indigeste il ya des bouts de codes mais les bouts de codes sont là à titre d'exemple pour vous montrer ce qui est possible de produire c'est pas forcément un résultat très appétissant à voir mais dont je le rappelle c'est une bibliothèque logicielle ok on l'utilise en écrivant un script ça permet de booster vos scripts à l'aide à l'aide de traitement le type traitement automatique des langues et de faire des applications ou de faire des traitements de plus haut niveau en fait alors le dernier point sur lequel je veux insister et puis après on verra je pourrais montrer d'autres exemples s'il faut mais le temps passe un petit peu et c'est une des forces de de spacey à mon avis parmi les autres framework de thal qui sont proposés alors il y avait les traitements par règles qu'on peut effectuer les méthodes qui propose pour le faire ça je trouve déjà trouve ça super ce qu'on propose pas forcément les autres outils mais en plus spacey propose de d'entraîner à votre tour des modèles statistiques alors je vais rappeler ce que j'ai dit déjà plusieurs fois c'est que la taille et la nature du corpus d'entraînement c'est vraiment des des critères qui sont déterminants pour la pertinence la justesse des annotations qui seront produites et donc la pertinence des traitements ce qui est possible de faire c'est d'amender un modèle existant avec un jeu de données de taille réduite donc vous allez vous allez pouvoir profiter de la masse de du corpus d'entraînement et du modèle qui est déjà constitué que ce soit le modèle camembert ou le modèle qu'on a utilisé jusqu'à présent fr cornu aux médiums ou fr cornu large et puis le modifier à la marge avec votre vos propres données donc il faut évidemment pour réentraîner un modèle lui donner des données à noter pour le pour qu'ils puissent apprendre mais le travail à fournir sera moindre puisque vous pourrez non pas alors on peut apprendre un modèle à partir de rien partir de zéro ou amender un modèle existant donc là je vais prendre un petit exemple qui est un avec très peu de données sur les entités dommées mais sachez que la procédure d'entraînement ça sera la même pour d'autres niveaux d'annotation si vous voulez affiner l'annotation partie du discours c'est possible si vous voulez affiner l'annotation en dépendance est possible l'annotation en dépendance est un peu plus coûteux parce que c'est une tâche d'annotation manuelle qui est assez fastidieuse en général on ne fait pas complètement manuellement on le fait automatiquement puis on corrige d'annotation automatique pour faire produire ce qu'on appelle un un goal d'une annotation de référence donc là aussi tout est documenté sur la page de spacey vous pouvez aller voir et puis les bon ça commence à être un peu technique puisqu'on parle de d'entraînement dans de machine learning comme on dit en bon français donc il ya plein de choix à faire pour le coup là il ya des paramètres que que les hyper paramètres à régler et cet aspect si vous laisse quand même le le la liberté de les de les régler et dans une moindre mesure vous pouvez choisir l'algorithme à utiliser pour l'entraînement mais tout est bien bien documenté il ya des exemples à chaque fois donc là on va juste jouer avec cinq petits fichiers mais il fallait les annoter à la main donc les a notamment c'est des fichiers sur le les personnages de mario les jeux de nintendo vous connaissez par exemple ici si j'affiche donc on a cinq petits fichiers texte on va en utiliser quatre pour entraîner un modèle sur l'entité nommée et le cinquième ici je pense que c'est celui là qu'on va utiliser yoshi qui va être notre notre fichier test on va pouvoir tester la justesse de de la reconnaissance des entités nommées donc yoshi est un dinosaure à mine mario vous connaissez un il est il est vert souvent tata pourquoi réentraîner sur l'entité nommée pour que ça marche pas bien donc on peut voir comment ce que ce que donne le modèle qu'on a qu'on a utilisé jusqu'à présent donc et faire quand nous md sur le texte de yoshi donc il a bien reconnu yoshi sauf qu'il a dit que c'était un misc donc le fourre-tout si vous voulez mais c'est l'année et aussi lui aussi c'est un nom de personne dans l'univers de mario c'est un dinosaure il est ami de mario donc il a bien reconnu mario il peut attraper des eaux vélonées grâce à sa grosse langue sa longue langue pendant les avaler pour ensuite pondre des oeufs comme toad toad aussi c'est un personnage je crois corrigerait si j'ai tort donc il a reconnu comme misc mais c'est pas ça son espèce existe en plusieurs couleurs on peut le remarquer également grâce à son gros nez il est apparu pour la première fois dans super mario world donc ça c'est le nom d'un jeu qui aurait dû être reconnu c'est une entité comme ben ça peut être le misc par exemple la catégorie misc en 1990 donc il n'y a pas les dates encore une fois ici et et le personnage principal de la chérie la série yoshi's island donc ça il a bien reconnu où il doit sauver bébé luigi le bébé luigi c'est une entité donc là il a découpé en deux mais c'est un personnage bébé luigi ok donc la reconnaissance de par défaut du modèle et faire corneuse md et pas super satisfaisante on va on va essayer de l'améliorer on aurait pu le faire avec le les règles puisque l'univers de mario c'est un univers clos on aurait pu dire on lui donne un dictionnaire avec des personnages des noms de jeu des trucs comme ça c'est un plus vite que de réécrire un modèle c'est sûr là c'est juste pour l'exemple on va réapprendre un modèle pour dire que c'est possible et voir comment faire mais dans ce cas là précisément un traitement par règles aurait été tout à fait adapté en fait clairement et c'est ça peut être souvent le cas en fait on fait beaucoup de choses avec des règles ça reste un mécanisme assez puissant aujourd'hui ok donc nos fichiers là donc on a quatre fichiers pour l'entraînement un fichier pour le texte on doit les formater on doit les tokeniser et si possible les tokeniser de la même façon que le spécis c'est pas mal parce que sinon il va y avoir il faut quand même que les termes soient alignés entre ce que va faire la totalisation spécis et nos fichiers découpés en fait j'ai découpé manuellement je les confie à spécis j'enregistre la sortie tokenisation ensuite ça doit être converti à noter au format bayou que vous connaissez ou connaissez pas c'est un format c'est un formalisme en fait qu'on utilise pour le noter enfin les annotations en entités nommées donc b c'est pour begin i c'est pour in inside et o c'est pour out donc on nage pour chaque on a un mot par ligne pour chaque mot on va lui dire s'il est en dehors out donc aux majuscules d'une entité nommée c'est le cas pour wain c'est pauvre pour start it etc b tirer le nom le label de l'entité ici personne si c'est le début d'une entité nommée et i si c'est la suite d'une entité nommée donc si c'est pas le début mais c'est encore l'entité nommée et puis après ben ici le verbe start it et ben c'est on est sorti de l'entité nommée donc on met au c'est le forme un des formalismes c'est un des plus courants en fait qui noter qui est utilisé pour annoter l'information de 2 qui est utilisé pour la les entités nommées en traitement automatique des langues ça m'énerve ce petit message donc on va devoir proposer enfin formater nos fichiers d'entraînement dans ce format là on peut voir un exemple ici avec yoshi donc je sais moi qui l'ai fait j'ai tokeniser le petit fichier avec spacey donc on a un mot par ligne et puis j'ai ajouté à chaque fois ma o par défaut et puis j'ai mis la bonne étiquette quand il y avait un nom de lieu un nom de personne etc etc spacey propose un outil pour convertir les fichiers dans ce format là dans un format binaire que lui utilise pour représenter le l'information et qui va c'est à partir de ce format binaire qu'on va pouvoir entraîner le nouveau modèle donc c'est pas mal il propose des outils de conversion il ya il ya des paramètres c'est détaillé donc cette conversion là se fait en ligne de commande pour le coup en dehors du on va pas écrire du code python c'était le cas dans les versions précédentes de spacey mais depuis la version 2 si je me trompe pas c'est plutôt des lignes de commande de haut niveau mais c'est pas plus mal en fait c'est des sous outils de du framework donc pour l'entraînement en particulier on doit donner à spécif un fichier de configuration dans lequel on va détailler tous nos paramètres pour l'entraînement donc pour ça ils utilisent un format qui est défini dans un autre brique logiciel qui s'appelle pink qui est utilisé par spacey et par prodigy leur outil commercial qui leur assure leur revenu donc on doit faire ce fichier de configuration il ya aussi un outil graphique qui permet de le générer plus ou moins vous faites des choix ici je dis que je veux travailler sur le français que je veux entraîner seulement la reconnaissance en entité nommée que moi j'ai pas de gpu sur mon portail je vais faire du cpu que je choisis les fichiers nc en fait ça va nous dire quel est le modèle qu'on va utiliser et en gros ce bouton là c'est un petit au gueule qui va nous faire utiliser ou pas les vecteurs de mots et ça alourdit l'apprentissage puisqu'on va on va trimballer non seulement les tokens mais aussi leur word embedding si ça vous parle ça permet un traitement plus juste mais aussi plus fin des meilleurs résultats plus précis mais ça va alourdir la tâche donc c'est des choix à faire donc ça ça c'est le le fichier de config que vous pouvez copier coller dans un fichier et puis initialiser en fait la configuration qui nous mâche un petit peu le travail on est il ya plein de paramètres on n'est pas obligé de tout taper mais de toute façon après c'est toujours bien d'aller voir ces paramètres tout est tout est détaillé dans la documentation mais c'est là qu'on va voir ce qu'ils nous le donnent et vous montrer peut allouer des ressources sur un gpu parce qu'on parle de machine learning donc il faut quand même des grosses ressources computationnelles on peut donner le nombre d'époque le nombre de pas on peut paramétrer la technique qui est utilisée pour calculer le gradient etc etc les algos pour l'optimisation donc tout ce qui a trait au machine learning c'est paramétrable il vous propose un truc par défaut mais vous pouvez aussi changer les méthodes il ya une liste fermée de deux méthodes à utiliser tout est explicité c'est encore une fois très bien documenté mais là il faut un peu plus mettre les mains dedans vous pouvez utiliser les trucs par défaut mais il va falloir quand même faire des tests à chaque fois pour l'apprentissage il faut il faut c'est un jeu de décès erreur et voir ce qui donne les meilleurs résultats ce qui est important c'est que on peut soit utiliser soit choisir d'utiliser d'entraîner un modèle à partir de rien soit de modifier les poids avec ce que j'appelle amender un modèle modifier les poids d'un modèle existant et ça à mon sens c'est une vraie opportunité parce que ça permet vraiment de de tirer parti d'un apprentissage existant un moindre coût et d'annoter seulement une partie de données qui est propre à notre genre textuel et puis constituer un nouveau modèle donc l'entraînement je vais pas refaire cette commande là je l'avais fait mais ça prend un petit peu de temps forcément entraînement donc on lui donne le fichier de config ici le modèle va être enfin c'est un modèle au format binaire mais il va être écrit récupéré sur votre sur votre disque on lui donne le corpus d'apprentissage le corpus de dev donc ici c'était juste spacy et puis il déclenche de l'apprentissage ici vous voyez le les scores qui s'améliorent ou pas c'est le truc classique en apprentissage je peux pas faire un cours là dessus je saurais pas le faire et puis c'est pas l'objet en plus de des routines pour faire de l'apprentissage enfin formater les fichiers faire d'apprentissage spacy propose aussi des outils pour évaluer la pertinence des modèles donc les métriques vont dépendre de 2 du type d'annotation que vous allez faire pour la reconnaissance d'entités nommées mais c'est des métriques précisions rappel et elles mesurent donc on le fait comme ça on va évaluer un modèle ici on va pouvoir comparer le modèle c'est ça c'est le modèle qui a été construit à partir de mon corpus d'apprentissage avec les taux de mario luigi tout ça les quatre fichiers je vais pouvoir comparer ses performances sur le corpus le fichier test yoshi de ce nouveau modèle qui a été appris et le modèle qu'on a utilisé là dans ce tutoriel fr core news md donc ça c'est les performances de fr core news md donc on va dire le modèle de base sur le ici on a la précision le rappel mesure sur les deux catégories d'entités nommées qui sont présents dans le corpus de tests il ya que personne et misques donc on a c'est pas terrible mais c'est pas terrible mais en même temps c'est un corpus un peu bidon on a un fichier dans lequel on a très peu d'entités nommées donc on en rate deux on est déjà à 50% c'était juste pour pouvoir comparer vous montrer en fait la démarche le processus qu'il faut qu'on peut mettre en place qu'on a le chaque fois les mesures précisions rappel donc on est à 28 pour les personnes 28 57 et 40 pour les miscellanées et ça c'est la performance de mon mon petit modèle que j'ai entraîné ce matin en fait fin hier quand je l'ai fait sur les quatre fichiers d'entraînement donc c'est vraiment très peu sur quatre fichiers c'est clair que c'est de l'overfitting on généralise pas du tout c'est juste un exemple donc là en règle mesure on est à 60 sur les personnes et 66 sur les miscellanées ce pas terrible non plus mais c'est déjà un petit peu mieux que le corpus générique qui a du mal sur mario mais ça c'est pas c'est pas normal et le bas le modèle qui a été produit donc qui est sur le qui est sur le disque ici je peux le le m'en servir donc c'est exactement la même méthode que pour enfin la même ligne de code que pour charger le un corpus existant que propose ici on peut aussi charger un corpus qu'on vient d'apprendre ok et on le charge dans un objet nlpi et on va pouvoir le l'utiliser de la même façon que ce qu'on a fait précédemment depuis une heure et donc testé en fait ce modèle sur notre fichier yoshi et on va voir ce que ça donne donc je charge le modèle il est très léger le modèle puisqu'il ya que des poids sur le la reconnaissance d'entités nommées et donc il a bien reconnu yoshi comme nom de personne bien connu mario comme d'autres personnes etc etc alors là il a un peu merdé dans la le découpage puisqu'il a il a pris comme et taux de comme entité donc c'est pas parfait mais il a re il a reconnu super mario world ce qu'est ce qui avait été passé sous silence par le le modèle par défaut précédemment et puis surtout il a il a surtout affublé la bonne étiquette la bonne catégorie donc personne à chaque fois alors là il s'est trompé yoshi island mais la bonne personne et le bon découpage pour bébé luigi donc c'est un peu mieux mais c'est pas non plus parfait et en même temps on lui a donné très très peu de données un pour pour apprendre et bon vous pouvez le reproduire les fichiers sont en ligne vous pouvez vous amuser à le refaire ici enfin et je vais terminer par ça spécis prévoit il ya des méthodes des mécanismes pour exporter importer à chaque fois soit le les données c'est à dire le produit du traitement l'output de spécis et aussi les modèles que vous avez pu apprendre vous pouvez les 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 partager les les transformer dans des formats plus utilisable il s'appuie beaucoup sur pickle ceux qui connaissent python et sur d'autres formats vous pouvez le le sérialiser en sérialiser les données en jason et donc partager en fait le résultat d'un traitement et les confier je sais pas une api ou à votre votre collègue peu importe voilà j'en ai terminé pour ça on n'a pas tout vu dans ce pays c'est mais on a vu ce que en tout cas ce que moi j'utilise est ce que je voulais vous vous proposer je vous remercie de votre attention bien écoute merci à toi clément alors j'ai précisé aux gens qui participent au du tout c'est que moi je suis pas du tout dans l'étude des textes de la linguistique n'ont fait pas avoir de questions techniques à poser à clément je vous laisse intervenir pour une série de questions si vous voulez directement à l'oral ou dans le chat il ya une question qui arrive oui tu la vois clément ah je te laisse hydrater tu as le temps tu as le temps de t'hydrater c'est vrai qu'il fait un magnifique verre et message parce que vous l'avez vu je fais de la pub aussi est-il possible de organiser du texte dans ce pays-ci puis de le récupérer dans le but de la noter pour créer un corpus gold et ben c'est précisément ce que j'ai fait avec mario luigi machin j'ai juste localiser enregistrer le produit de la tokenisation dans un fichier et puis après je vais à noter à la main pour tout vous dire j'ai mis dans un tableur il y avait un token par ligne et dans la deuxième colonne j'ai mis des hauts partout pour out et puis pour les ce qui était entité nommé j'ai mis à chaque fois le begin et le bon label donc oui c'est possible c'est même conseillé en fait d'utiliser le tokeniseur de spacey pour tokeniser vous les fichiers que vous voulez à noter manuellement pour constituer votre corpus d'apprentissage parce que ce qui est terrible c'est le le quand les la tokenisation n'est pas aligné ça ajoute un biais une source d'erreur au premier niveau de la chaîne de traitement qui que vous allez trimballer en fait tout au long l'assessimation l'élématisation doit-elle être systématique alors en fait pour le pour l'entraînement quand on veut entraîner un un modèle c'est ça c'est ce que c'est ce qui est implicite ce que je comprends oui en fait non moi je n'ai pas fait je peux vous montrer peut-être le comment je peux faire je peux faire ça si je rajoute ici on va toujours partir sur yoshi ça c'est le fichier de yoshi je pas si vous le voyez suffisamment bien si on va regarder ce qui est dans je pense que c'est l'entraîme connel donc le fichier que j'ai donné en output à spécif un spa ici doit le convertir en binaire et c'est ça qui va être donné c'est juste ça c'est un fichier avec deux colonnes où on a le le texte qui est tokenisé et dans la colonne de droite donc c'est séparé par une tabulation simplement la notation sur les entités nommées donc il n'y a pas les parties du discours il n'y a pas l'alématisation il n'y a pas l'analyse morphologique n'y a pas l'analyse en dépendant en dépendance c'est très simple mais ça ne me permet que d'entraîner sur la reconnaissance en entités nommées et si je vais voir mon le fichier de config j'ai mis aussi sur le guide comme il s'appelle ligue bon il va pas me le trouver mais c'est pas grave à la limite il est là vous assez le fichier de config pour l'entraînement comme a généré en partie le 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 petit outil à de spacey donc je lui dis que dans le pipeline il ya juste alors take to vex c'est pour convertir les tokens en vecteurs et la reconnaissance en entités nommées et il ya que là dessus que je vais faire porter même pas take to vex mais que la reconnaissance en l'entraînement mais j'en fait je vis dans mon fichier que dans mon fichier de config qu'on ne va entraîner que pour cette tâche là et du coup si c'est que pour cette tâche là c'est la seule information je dois faire porter sur mes données d'entraînement donc je peux zapper la lématisation et tout ça alors comment lier spacey et air quand t'es d'a par exemple alors quand t'es là je sais pas ce que c'est je vais récupérer le lien que j'avais mis vers le le roi peur r donc c'est ça ah ben voilà c'est ça quand t'es là ok eh ben j'imagine qu'il faut installer le ce package là à vrai dire que j'ai jamais utilisé moi parce que je suis plus piton que r même si j'ai été au a priori qui a répondu en partie en disant que dans anaconda il y avait une bibliothèque air spécière qui est peut-être ça en fait regarder mais il est aussi dans crâne le le repositorie de j'ai pas comment dit en français de r donc on peut installer le package spacey air en sachant que ça installe un miniconda si j'ai bien compris miniconda ce que c'est anaconda mais en petit mais c'est déjà bien lourd pour pouvoir avoir un installé dans miniconda spacey il faut télécharger le modèle et c'est donc c'est quand même c'est pas c'est pas une réécriture en air c'est vous appeler un process piton depuis r et si j'ai bien compris vous avez la chaîne de traitement donc avec un l'api un peu différente pour r mais vous n'avez pas les outils comme le les matcheurs et pile le réentraînement etc etc et donc vous n'avez qu'une sous partie en fait de ce que propose spécis le bleu point 2 que j'ai montré c'est à dire les traitements comme tokenisation étiquetage en partie du discours l'hématisation analyse syntaxique entité nommée c'est déjà bien pas mal disant qu'il ya de plus en plus de liens fait entre piton et r de toute façon moi j'ai une petite question en bas qui est plus un métier tu as parlé tout à l'heure de deux textes qui étaient plutôt dans un univers clos donc un genre textuel un peu unique tu as parlé aussi le modèle linguistique qui évoluait et du coup par rapport à l'évolution de ces modèles c'est c'est des évolutions c'est marginal et en fait c'est un modèle qui évolue est ce que ça vous fait perdre de l'expertise en fait ou est ce que c'est pour vous à chaque fois c'est les changements de modèles c'est que c'est pas très important et vous gardez votre connaissance en fait du fonctionnement du modèle alors en fait chaque fois qu'on a un projet différent qui porte sur des textes de nature différente il faut souvent à deux adapter le modèle qu'on utilise fin à mon sens on peut utiliser un modèle généraliste pour le français ça donne souvent des résultats assez assez décevant par rapport à l'évaluation qui en est proposé le modèle qui a qui est appris sur le corpus sequoia si vous lui donner des pages extraites de wikipédia il va très bien fonctionner si vous lui donnez des transcriptions du d'assemblée nationale ou qui défaire peu en fait de genre textuel du parlement européen ça va très bien fonctionner si vous lui donner des transcriptions d'entretiens orale du langage courant ça va pas bien marché si vous lui donner du twitter du réseau social ça va vraiment pas bien marché mais les performances vont se dégrader fort mais ça c'est normal c'est quasi pas le même registre de langue formellement c'est différent c'est pas le même usage de la ponctuation enfin on le sait il ya eu plein d'études qui ont été faites là dessus donc en fait il faut se reconstituer reconstituer un corpus d'apprentissage ou amender encore un corpus existant pour vraiment se rapprocher le plus possible que notre modèle se rapproche le plus possible des données sur lequel sur lesquelles on veut travailler c'est un peu moins vrai maintenant avec les modèles de type bert les transformers qui sont appris sur des masses de données énormes oscar la partie française d'oscar faudrait faudrait regarder exactement mais c'est un volume de données qu'on n'avait même pas envisagé avant quoi c'est des dizaines de milliards de mots je pense issu d'internet mais c'est internet ou pas tout ce qu'on peut trouver sur l'internet donc de tout vraiment et là pour le coup ça fonctionne plutôt bien ça donne y compris sur des gens qui n'étaient pas pas prévu au départ ce qui est vraiment dommage c'est que dans le modèle issu de camembert qui est proposé dans ce pays ci pour le français il n'y a pas la reconnaissance d'entités nommées il fait le la tokenisation la notation partie du discours l'analyse en dépendance mais pas le reconnaissance des entités nommées on a un petit manque en français d'un corpus de référence sur les entités nommées et pour l'évaluation c'est à dire pour pouvoir comparer les corpus de chacun les modèles que propose ici sont des modèles issus de corpus qui sont sous l'essence ouverte ok et il hérite les modèles hérite des des licences de corpus et on en a on a peu de corpus à noter corpus de référence à noter en entité nommée sous licence ouverte en français qui soit bien distribué aussi il y en a enfin ça existe mais c'est pas forcément très connu du coup spéciaux les a pas trouvé ou alors ça n'intéresse pas enfin c'est moins facile en gros les concepteurs de ce pièce de spécif ont pioché dans le projet universal dependencies qui est un projet un peu collaboratif beaucoup de monde part du monde entier participer en gros on trouve pas toutes les ressources tabac mais de ressources pour pierre pour plein de langues qui suivent tout tous le même la même structure le même format les mêmes jeux d'étiquettes donc c'est facile pour eux de proposer des modèles comme ça mais en fait il ya un travail qui à mon sens est quasiment indispensable c'est de ben adapter les modèles existants ou construire son propre modèle sur ces données si on veut vraiment si on s'attache à la performance de la notation quoi pour rajouter peut-être je vais me permettre justement on s'était dit que si jamais mais moi j'ai utilisé le l'outil dont parlait clément la prodigy et en fait j'ai eu deux solutions soit je mettais le modèle français préexistant pour faire une annotation à moi donc mon annotation si je parle du projet paris time machine ce sont des annuaires historiques d'adresse de propriétaires et pour répondre à ta question benoît en fait je n'ai pas utilisé de modèle préexistant de spéci j'en ai créé un nouveau j'ai pris je devais en fait l'intérêt c'est d'avoir on a quatre éditions dans ce projet à peu près 1000 pages pour chaque édition on a pris 20 pages pour créer un modèle d'une première édition pour repérer les locs les personnes les lieux et on a eu un taux de reconnaissance avec notre modèle sur 20 pages à 80 pour 95% ce qui est énorme parce que c'est très structuré comme document ça nous a pris une demi journée pour créer notre modèle et on peut le propager à l'édition complète et ça va très très vite en fait donc en fait le fait de ne pas avoir de modèle spécifique n'est pas grave en soi mais tu peux utiliser toutes ces technologies pour créer ton propre modèle ça va vraiment vite merci mais c'est vrai que ça paraît comme ça effrayant et en fait il ya des tas d'outils c'est vrai que là on est rentré dans le spéci ligne de code en dur et c'est ce qu'on voulait vous montrer aujourd'hui mais il ya des tas d'outils qui permettent d'utiliser ces technologies des interfaces donc que ce soit prodigy que ce soit brad que ce soit je ne sais pas il ya détails ya txm il ya des tas d'outils qui permettent d'annoter en l'entité nommée et voilà c'est il faut s'emparer de tout ça en fait je vois une question d'ariane aussi sur l'entité linking alors j'avoue j'en ai jamais fait avec spéci j'ai vu que il y avait une rubrique ici que je peux vous mettre dans la dans l' api c'était prévu donc ça permet de désambiguiser en fait les à noter en entité nommée 1 1 texte ça suffit parfois pas parce qu'il peut toujours y avoir de l'ambiguïté ce qu'on fait aussi aujourd'hui c'est de relier l'entité à son référent dans une base de connaissances et wiki data par exemple pour pour bain pour être sûr qu'on fait bien référence si on a note barack obama ont fait bien référence à l'entité à barack obama qui est l'ancien président des états unis etc donc il ya un mécanisme ici mais vous j'ai jamais utilisé tout faudra aller voir la documentation et sans doute des exemples je peux malheureusement pas vous en dire plus ariane je suis désolé je connais pas bien mais a priori c'est prévu et puis encore une fois si vraiment vous avez un besoin je peux regarder plus précisément où vous pouvez faire appel à la communauté aussi spécis qui est assez vivante et assez assez réactif quoi j'insiste alors il n'y a pas que prodigy il ya inception il ya top tag il ya il ya plusieurs outils maintenant qu'utilise spécis derrière qui donne une interface d'utilisation et dans prodigy je sais qu'il ya l'entité linking qui a été qui a été mis en place il ya aussi la notation d'image ça existe aussi donc voilà on n'a pas parlé de ces points là mais il ya des grandes variétés de choses vrai que c'est un univers énorme il ya autre chose que j'ai pas détaillé parce que je pouvais pas tout montrer mais on peut vraiment exploiter aussi les les vecteurs de mots qui sont associés donc les technologies de word embedding qui permet de faire des calculs de de proximité sémantique entre deux tokens ou entre deux phrases telles qu'elles ont été reconnus par un spécis ou entre deux textes pour le peu que ça ait du sens il fait une moyenne en fait sur les vecteurs du mot du texte donc c'est pas forcément la meilleure méthode mais ces technologies là qui sont quand même pas mal utilisés depuis l'avènement de word to vec on peut les utiliser aussi directement avec spécis puisque l'information est rimbalé entre guillemets avec les tokens comme les autres informations que dont j'ai parlé tout à l'heure mais je n'ai pas parlé précisément de ces vecteurs de mots je regarde aussi à ce projet là pour répondre à ariane encore une fois si dans l'univers spécis un truc un lien entre des vipédia et espécis qui pourra peut-être vous intéresser je crois que ça écrit encore il ya peut-être encore des questions qui vont arriver merci à vous moi j'en ai une parce que c'est vraiment de la curiosité tout débute à parler de modèles statistiques pour les pour les apprentissages qui vous êtes sous licence particulière faire que enfin moi dans mon domaine des enquêtes par questionnaire un modèle statistique c'est une méthode et n'a pas de propriété je comprends bien que du coup il ya des apprentissages qui sont derrière et ça veut dire quoi du coup des intégrés enfin du dur dans les logiciels libres tu as quand même une donnée c'est au niveau de la citation ça y est plus contraignant que ça alors moi je vais les voir ici pour le français par exemple à chaque fois tu peux pour chaque modèle quand on regarde la documentation d'un modèle qui est qui est distribué par spécis donc il a été appris sur un corpus ce modèle hérite de la licence du corpus donc ici pour le comme séquoia et je parce que je le connais il est sous licence lgpl lr le modèle en lui-même qu'on récupère quand on fait spécis dans l'aude sera sous licence lgpl et l'air donc si tu veux l'embarquer dans un un traitement ou dans un produit commercial par exemple faudra s'assurer que la licence la licence de spécis elle est compatible à la licence amity est très permissif mais il faut ça si on utilise un modèle de spécis et pas un modèle qu'on aurait entraîné nous sur des données qu'on a par ailleurs il faut s'assurer que la licence permet de l'embarquer dans un traitement commercial si on veut ou sur un site web aussi si on veut en faire un un site web tu vois c'est plutôt ça et si on prend bon là pour le français ça vient à peu près tout de la même équipe mais si on prend l'anglais on aura certainement une licence de différentes il ya un ici les sous licences et maïti donc ça c'est bon est-ce que c'est pareil pour oui c'est pareil pour le berth les allemands feront autre chose il doit y avoir sûrement des créatifs communes par ailleurs donc en fait spécis et pas mettre de la licence qu'ils appliquent sur les modèles puisque ces licences là hérite des corpus d'apprentissage merci écoutez si vous avez des questions ou des remarques n'hésitez pas c'est le moment bon c'était peut-être un peu technique il y avait du code sur lequel je suis passé rapidement mais bon c'est une bibliothèque logicielle je peux pas non plus vous présenter des des interfaces graphiques puisqu'il n'y en a pas emilien a trouvé ça très pédagogique et très riche et c'est vrai que comme il avait essuyé les plâtres sur python qui manquait un peu dans nos tutos il était l'un des premiers à avoir fait un tuto python voilà on en est au deuxième et on est bien content j'ai regardé la vidéo c'était super ouais et ben c'est pour moi une brique importante dans dans python en fait ce qu'apporte spacy pour tout dire moi j'utilise aussi juste pour tokeniser parce que j'ai pas montré non plus mais c'est vraiment très rapide quand on peut lui donner un suite de texte et il va nous faire la tokenisation même si ça fait plein d'autres trucs derrière la tokenisation marche à peu près bien et puis c'est tellement simple à utiliser qu'en trois lignes on a on a tokeniser notre notre répertoire avec plein de fichiers quoi surtout maintenant que tu as mis tes notebooks à disposition c'est encore plus facile d'aller regarder il y en avait d'autres à dispo je sais bien que tu parles oui merci séverine on va faire des matchs de foot ou je sais pas quoi le championnat de multi maté pour l'équipe piton r bah là aujourd'hui c'est forcément orienté piton mais une prochaine fois on va vivre r on est ouvert à maté l'équipe papier crayon ciseaux mais écoutez en fait vu que là on est vraiment dans les remerciements et ben je pense que on va s'arrêter là donc merci à clément pour cette intervention merci aux participants d'être là parce qu'encore une fois et on tient à le rappelé ainsi c'est aussi vous qui nous permettez de faire ces expériences de tuto et de on profite aussi de vos retours et vos questions pour pour diffuser nos savoirs et être ensemble et le prochain tuto qui sera le dernier de la saison il sera le 10 juin et on travaille sur zotero zotero pour les shs donc ce sera meilleure même chaîne comme on dit et puis merci aussi clément pour les références musicales j'ai pas tout retrouvé mais j'ai bien voyagé quoi je vais vous les voulez vous les je peux faire le générique si vous voulez ça peut mal finir on s'amuse un peu à ça entre nous c'est terrible